Access les macros. Nous allons travailler sur les macros qui vont être déclenchés par un événement autre qu'un clic. Par exemple, dans notre application, je veux que n'importe quelle personne qui possède un mot de passe puisse ouvrir l'application. Nous avons traité cela dans les vidéos précédentes. Par contre, parmi toutes les options qui sont là, ou ici, en fait, les utilisateurs peuvent tous utiliser l'outil, sauf le formulaire client et affaires. Le formulaire client et affaires va permettre de saisir des nouvelles affaires. Et là, seul le directeur commercial ou le responsable commercial a la possibilité de gérer ces nouvelles commandes, puisqu'il va pouvoir éventuellement placer des remises particulières ou autres. Afin donc de notoriser l'ouverture de clients et affaires seulement aux responsables commerciales, on va rajouter un mot de passe supplémentaire. Alors, pour cela, on va fermer le formulaire underscore FNavigation qui ne m'intéresse pas, et on va directement ouvrir le formulaire FClientAffaires en mode création. Donc, un clic droit, mode création. Et dans ce formulaire mode création, il faut s'assurer que c'est l'ensemble du formulaire qui est sélectionné. Le petit carré noir, là, il doit être bien noir. C'est-à-dire que si vous avez un petit carré avec un trait simplement et blanc au milieu, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment cliquer dessus pour que le carré soit noir. Et bien entendu, dans la feuille des propriétés, nous voyons Formulaires. Dans ce cas-là, on va aller sur Événements. Et là, il y a plein d'événements possibles. On va chercher l'événement qui s'appelle surchargement. Alors, surchargement, il est ici. C'est le deuxième, en fait. On va cliquer sur les trois petits points afin d'ouvrir notre environnement de macro, c'est-à-dire le générateur de macro. Ok. Nous retrouvons donc l'environnement que nous avons déjà utilisé à trois ou quatre reprises. À présent, on va tout de suite commencer avec une macro SI. C'est-à-dire qu'on va déjà s'interroger si la personne a ce fameux mot de passe. Donc, on va chercher la condition SI. Et avec cette condition SI, on va mettre une boîte, donc une B Entrée. B Entrée. Donc, dans B Entrée, on va mettre le texte, saisir le mot de passe commercial. Donc, ça, c'est juste la possibilité de saisir un mot de passe. Et puis, on va mettre le titre de la boîte de dialogue, qui sera Vérification, Habilitation, par exemple. Vérification, Habilitation. Voilà, c'est tout ce que va contenir ma boîte de dialogue. Je vais faire Différent 2. Donc, Différent 2, c'est inférieur, supérieur. De, et là, je vais inventer un mot de passe. Ça sera X à nouveau, mais avec commercial au bout. Donc, X commercial sera le mot de passe du commercial qui pourra accéder, finalement, à ce formulaire F client à faire. Donc, dans le SI, je vais pouvoir rajouter des actions. Donc, on va choisir une action qui va permettre de fermer la fenêtre. Puisque la personne n'a pas tapé X commercial, mais elle a tapé autre chose. N'oubliez pas que là, on est SI, alors. Et le sinon va se trouver après. Donc, là, je vais tout de suite fermer cette fenêtre qu'on essaye d'ouvrir. Donc, le type d'objet qu'on veut fermer, c'est justement F client à faire. Donc, c'est un formulaire. Le formulaire F client à faire. Et on n'a pas besoin d'enregistrer. Donc, puisqu'en fait, on ne l'a même pas ouvert. Ce n'est pas la peine de demander un enregistrement. De la même façon, on va fermer aussi underscore F navigation. Puisque normalement, quand on arrive sur l'application, on rentre dans underscore F navigation. Et puis, on clique sur le formulaire F client à faire. Donc, je ferme le formulaire F client à faire. Et je en ferme à nouveau. Donc, je peux mettre plusieurs actions. Fermez fenêtre. Toujours un formulaire. Et cette fois-ci, je ferme le underscore F navigation. Ça, ma base de données va tout fermer. Là aussi, il est inutile d'enregistrer. Voilà. Donc, nous avons fait cela. Nous n'avons plus qu'à enregistrer la macro. Et puis, à fermer celle-ci. On va tester l'outil. Donc, je ferme tout. Oui, j'enregistre. Et on va essayer d'ouvrir notre application underscore F underscore navigation. Je vais essayer d'ouvrir client et affaire. Il se charge et il me dit quel est le mot de passe du commercial. On va taper juste X. Donc, ce n'est pas le bon mot de passe. Ça, c'est le mot de passe qui permet d'ouvrir l'application. Mais pas le mot de passe du commercial. Du coup, tout se ferme. Donc, il a fermé le formulaire F client à faire que j'étais en train d'ouvrir. Et il a fermé aussi F navigation. Je relance une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais cliquer à nouveau sur client à faire. Ou plutôt, je vais essayer de... Est-ce que je l'ai ici ? Nos produits, notre client. Vous voyez, j'ai atteint F client à faire à partir d'un autre menu. Là, c'était ce menu-là. Là, c'est bouton. Ce bouton ouvrait le formulaire F client à faire. Il me demande à nouveau le mot de passe. Cette fois-ci, je vais taper le bon mot de passe. OK. Le formulaire s'ouvre. Voilà. Donc, j'ai mis dans mon application un premier mot de passe qui permet d'accéder à l'application. Et dans cette vidéo, on vient de voir que malgré le fait que j'accède à l'application, j'ai un deuxième niveau de sécurité pour certains formulaires sensibles. Donc, on voit que les mots de passe, on peut vraiment les mettre à n'importe quel endroit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et puis, bien entendu, vous abonner à la chaîne pour connaître les nouvelles vidéos que je publie régulièrement. Merci. Merci. Merci.